Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien également. Bienvenue pour cette nouvelle lecture dramatisée depuis notre Zoom Institut Français de Madrid. Donc c'est notre dernière lecture dramatisée de l'année. Donc comme vous le savez, un cycle de lecture que nous avons organisé avec Nathalie Pinault et Lola Casamayor depuis l'après-confinement et qui a duré au vu du succès de cette belle lecture. Donc encore merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour la lecture de La Tortue de Darwin, La Tortuga de Darwin de Juan Mayorga par Lola Casamayor justement. Donc une œuvre publiée en 2008, La Tortue de Darwin. Voilà donc juste pour vous dire que cette vidéo est enregistrée, vous pouvez toutes les retrouver sur notre page web, la page web c'est institutfrancais.es également sur notre canal YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez revoir quelques vidéos. et donc je vais laisser la parole maintenant à Lola Casamayor si elle peut peut-être commencer la vidéo avec Lola et ensuite vous dire que suite à cette lecture de Lola, il y aura une petite charla entre Lola et Juan Mayorga qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être parmi nous. Donc voilà, bonne lecture à vous toutes et moi je vais disparaître quelques secondes et laisser la place à Lola Casamayor. À tout à l'heure. Je suis la tortue de Darwin. Oui, Charlie a fait un portrait de moi, vous pouvez vérifier. Chapitre 7 de son ouvrage On the Origin of Spice. J'ai un peu changé depuis bien sûr. Le 28 premières années je ne me suis pas compliquée la vie. Ça a été sexe et bouffe. Mais quand les Anglais ont débarqué sur l'île, ça a changé de musique. J'avais jamais vu un Anglais moi. D'ailleurs, j'avais jamais vu personne. Ce que les personnes m'ont paru curieuse. Et c'est la curiosité qui m'a perdu. Je monte à bord, j'étais un oeil. Le temps de me retourner, on était en pleine mer. En me découvrant leur capitaine Il me fit joie sa vie. La bestiole ! Qu'on en fasse une soupe pour l'équipage ! Oh ! Charlie, lui, s'y est opposé. Il m'a emmené dans sa cabine, m'a installé dans une couvette et il m'a dit N'aie pas peur, Harry ! Harry, oui ! Vous avez bien entendu ! Le plus grand naturaliste de l'histoire ne faisait pas la différence entre une tortue mâle et une tortue femelle. C'est vrai aussi que ça ne saute pas aux cieux comme chez vous. Que je suis la tortue de Darwin, vous ne le croyez pas ? Tiens, j'ai évolué ! Charlie a prévu le cas. Il y fait référence au chapitre 13. Dans des circonstances extrêmes, la matière vivante peut évoluer de façon accélérée. Il appelait ça l'évolution exponentielle sous l'effet des stimulations extraordinaires. Et côté stimulation extraordinaire, ça, j'ai été gâté. J'ai été balotté là où l'histoire a voulu m'emporter. Jamais je n'ai pensé en tirer profit. C'est très récemment que je me suis savissé que ma mémoire était en capital. Les gens sont dingues de passer et côté passé et je suis plutôt gâté. Oui, pourquoi ce passé ne pas l'offrir à un professionnel en échange d'un petit coup de main ? Je suis donc rendu à la Biblie. J'ai déniché la section histoire où je suis tombé sur vos deux volumes. Oh, imposant, oui, mais truffé d'erreurs. Et je me suis dit, c'est temps, je pourrais l'aider. Je vous propose d'être mon notaire, celui à qui je vais tout raconter. Je suis sain mais sûre de vous révéler ce que vous ne trouverez dans aucun document. Qu'est-ce qu'il a dit Lénine sur son lit de mots ? De quoi est mort Jean-Paul Ier ? Je peux vous le dire, moi, et en échange de presque rien. Mais si vous me prenez pour une vieille toquée, je me chercherai un autre historien. J'en ai toute une liste. En échange de quoi ? Je vais rentrer à la maison. Je vais retourner au Galapagos et mourir là-bas. Et pour ça, j'ai besoin qu'on le mette. Je n'ai pas de papier sans papier. On ne vous laisse pas voyager. Et aller à la nage, c'est plus de mon âge. Le 28 mars prochain, j'aurai 200. C'est ça ce que je veux. Vous acceptez ? Il faut tenir la parole. On se serre la main. Si j'ai quitté mon île, ce n'est pas pour moi s'y refondre dans le jardin. Je profite donc que le laitier laisse la porte entreveillée et poum, me voilà de l'autre côté de la clôture. Si tôt dehors, j'aperçois une pancarte. Londres, 21 000. Cet endroit-là, j'en avais entendu parler. Un nouveau théâtre vient de s'ouvrir à Londres. Londres, Jacques les Ventreurs, fait une nouvelle victime. Je prends donc la direction de Londres et je ne barre un peu d'ailleurs que... Qui voilà qui me passe de par-dessus ? Tchou, 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 tchou. Le même de fer ! Oh, 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 oh ! À sa vie, s'éveillant de moi, une admiration s'emborne pour l'humanité. La grande famille humaine ne tardera pas à offrir nourriture et bien-être à chacun de ses membres. L'espèce humaine est vraiment l'ultime étape de l'évolution. Et me voici moins de moins du grand spectacle du progrès. Tracteur, bateau à vapeur, poteau télégraphique. Ouh, je me sens irrésistible, résolument moderne. Je reprends la route de si bon cœur que moins de quinze mois après avoir quitté le jardin de Darwin, j'ai en vu les abords de la métropole. La déception ! Ces faubourgs dépérissent des pauvres êtres abrutis de travail et de faim. Quelle vilaine surprise ! Il m'a fichu une trouille, le prolétariat. Partout des preuves de l'extraordinaire capacité de progrès du genre humain, mais en même temps des dos courbés, des vissages enragés. La lumière électrique et le moteur à quatre tons, oui, mais aussi des enfants réduits en esclavage. Effarés par une contradiction si terrible, j'ai de taverne en taverne, léchant par terre quelques gouttes d'alcool pour m'étourdir. Quand un soir, au fond d'un bouge à Soho, je tombe sur un barbu chovial qui brandit sous les yeux du patron quelques feuillets manuscrits. « Hé, allemand, rentre chez toi, cuve ton vin ! » Le barbu s'en va en titubant et il oublie ses papiers. Je lis, je lis, en un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme. À la seconde, je comprends tout. La lutte des classes est le moteur de l'histoire. Le bourgeois qu'à part la plus valide, mais le capitalisme s'auto-détruira. Qu'avons-nous d'autre à perdre que nos chaînes ? « Debout, le damne de la terre ! Debout, le forçat de la femme ! » Oh, le barbu vient de m'ouvrir les yeux. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. C'est là-bas que ça se tient, on y va. Je traverse le canal en 1882. La première chose que je fais sur le sol français, c'est apprendre la nouvelle de la mort de Charlie, par un journal qui train par terre. J'ai vu ça n'allait pas mal de monde, mais la mort de Charlie m'a fait mal, comme si ça avait été celle de mon propre père. « Pour le Titanic, j'ai inventé, oui. J'ai eu honte de vous avouer un vice que j'ai. J'avais un vice, professeur. Sur la rive gauche, je m'étais trouvé une fumérie d'opium. C'est là que j'ai passé l'année 1912, dans le vapeur à perdre mon temps. Hum, le temps perdu ! C'est la vie, c'est relatif. Tout Paris se retrouvait là, les artistes, les assassins, les politiques. C'est là que j'ai entendu la première fois le mot bolchevique. Les bolcheviques, en Russie, ont promis de nationaliser la terre. Bolchevique ? Oh ! Le mot m'a transpercé comme une décharge électrique. Qu'est-ce que tu fiches là, Harriet ? T'as oublié ce qui t'a amené en Europe ? Le spectre, il est à l'est. Et je dirige mes petites pattes vers l'est. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'à mon rythme, je ne foule pas le sol allemand avant 1914. Je suis sa colonie. Je fais une pause à l'ombre de la cathédrale quand toutes les cloches se mettent à sonner et que la foule en lien se précipite dans la rue. C'est comme une fête. Sauf que ce n'est pas une fête. C'est la guerre. De guerre, je n'en avais jamais vu, moi. Je n'imaginais pas qu'une chose pareille puisse exister. J'étais restée bouche bée devant leur machine. Mais on m'aurait dit qu'ils s'en serviraient pour s'entretuer. Le progrès. Coiffé de masque à gaz tombant comme des mouches sous les niages d'insecticides, les Européens évoluaient vers l'insecte. Le progrès. Avoir tant évolué pour finir hystérique, brayer des hymnes atroces et brundir des drapeaux de carnaval. Tu es pour la patrie. Quelle absurdité ! Leur guerre, je l'ai fait au fond d'une tranchée, à compter les morts. En deux, trois cent quarante-cinq mille deux cent vingt-cinq. De chacun d'eux, je me rappelle. Jamais je n'oublierai le visage de deuxième classe Jacques Didier, lissant la lettre de sa fiancée qui lui annonce. Quel détail s'insignifiant ? Et l'histoire, c'est ça aussi. L'histoire, c'est d'abord ça. Les mains tremblantes du capitaine Mulek qui laisse la vie sauve un desserteur. La flamme dans l'oeil du partisan Matsola en train de suspendre Mussolini tête en bas à un crochet de boucher. Objectivité. Ma tranchée est tour à tour allemande, française, allemande, française et allemande. Les français vont la reprendre quand on m'envoie sur le front de l'est. Enfin, on y expédie France en tout jeune soldat. En quête de me mettre une miette de pain sous les becs, je m'étais fourrée dans sa musette. Je compte le mort en chemin. 1, 2, 1,112, 3,225, Oui, oui, j'arrive au front de l'est, mais trop tard. Il n'y a plus de front de l'est. Les russes ont troqué la guerre pour la révolution. Le spectre est à Moscou. Moscou, octobre 17. Mais je n'y suis qu'en décembre 22. En retard, toujours en retard. Elle est mon destin. Mais je ne perds pas de temps. Je fonce à la place rouge. Je me faufile entre les bottes de garde. Et là, d'émotion, je manque m'évanouir. Devant une map monde se tient le camarade Vladimir Ulyanov Lenin. Le spectre du communisme. En compagnie de Staline, Trotsky et des... Ben oui, j'ai connu les leaders d'Octobre. Ben, leurs pieds surtout. Avec les gens à l'époque, je faisais connaissance par les pieds. Alors, Lenin, Staline, Trotsky, les jumeaux de Midovitch. Les jumeaux de Midovitch. Les bras droits et le bras gauche de Lenin. Oui, Lenin ne prenait pas une décision sans les consulter. Mais non, c'est pas ça. Aucun historien n'a jamais fait mention de ces deux-là. Parce que Lenin a donné ordre de les s'effacer de toutes les photos. De les faire disparaître de tous les documents. Entre eux. Staline ne comprenait pas les blagues de Trotsky. Trotsky, ce qu'il a perdu, c'est le maire juif. Aucun autre ne pigait rien. En plus, Staline sortit du séminaire et Trotsky l'a sticoté avec des blagues de curé. Angard entre dans un confessionnel. Mon père, je m'accuse d'être pyroman. Le curé. Toi, t'es un fils de pute. Ah, Staline ne pigait pas. Il voyait rouge. Ah, il y a aussi celle de cette curée et de cette religieuse sur un tricycle. « Ah, oui, je confirme. » Lenin a glissé au demi d'Aubici. « Faites garde aux séminaristes. » Ce sont les derniers mots de Lenin. Il a dit ça et il a rendu l'âme. Mais les jumeaux n'ont pas pu faire circuler parce qu'au sortir de la chambre, ils sont tombés sur les séminaristes qui les a invités à faire un tour du code de la Volga. Oh, le jumeau, on n'en a plus entendu parler. Staline, je le révérai au Soyette Suprême, en plein discours. « L'humanité a des ennemis. Faire preuve des cléments envers eux, c'est faire preuve d'un cléments envers l'humanité. » Je trouve ça si bien trouvé que je suis la première à partir à la chasse au semi de l'humanité. L'enthousiasme me passe vite. Pour défendre l'humanité, il jette en prison le jardinier Rakchenko, qui a toujours pour moi un mot gentil avec une poignée d'herbe. Et à l'été, 1930, quand il fusille la marchande de fruits menchoba qui me met de côté chaque matin une feuille de laitue fraîche, je réalise qu'un n'importe qui peut être déclaré ennemie de l'humanité. Là, je me dis, « Harriet, mieux vaut changer d'air. » Je monte dans le premier train vers l'Ouest. Par la fenêtre, j'aperçois l'Europe. Enfin, ce qu'il en reste. Tous en se sont écoulés depuis la guerre. Mais le paysage est toujours un océan des ruines. Autant fermer les yeux et rêver à autre chose. Quand je le rouvre, je me trouve à l'endroit rêvé pour rêvé. « Paris ! » « Oh ! » « Mais à peine sorti de la guerre du Nord, je sens une main qui me fout dans son sac. » « Oh, Harriet, ce coup-ci t'es cuit. » « T'as survécu à une guerre et une révolution pour finir à la casserole. » « Oh ! » « Mais pas du tout ! » « C'est comme objet trouvé d'un artiste d'avant-garde que je fis dit. » « 1930 est l'année où je fis œuvre d'art. » « L'avant-gardiste me peinturlure de toutes les couleurs. » « Il me colle sur le dos un pot de confiture, un mneu, un chapeau de forme. » « Avec toutes ces cochonneries sur le dos, on m'excite dans une fête surréaliste affublée du titre de maison vivante. » « Entre un cheval peint un jeu d'échec et un monsieur nu, couvert de purpurine. » « On peut voir une photo de la soirée dans l'histoire de l'avant-garde. » « Le grand maigre qui me pique en baissée sur le bec, c'est Salvador Vallée. » « Des jours des folies, des journées d'ivresse et des délires. » « Je ne me suis jamais sentie si agile, si alerte. » « Ces gens-là me font comprendre qu'avec un brin de fantasie, la réalité est moins lourde à porter. » « C'est eux qui m'ont appris le voyage imaginaire. » « Ah, au fait, professeur, ça avance. » « Mon voyage, les Galapagos, le marché noir, un voyage clandestin. » « Par air ou par mer ? » « Oui, je découvre dans l'imaginaire. » « Jusqu'au-là, la fantasie n'était pas mon fort. » « Je me figure que mes pattes s'allongent. » « Ma carapace tombe. » « Et je suis légère, comme une danseuse du moulin rouge. » « La, 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 la. » « Mon rêve qui, hélas, dure un peu. » « L'inconvénient d'être une œuvre, c'est qu'un collectionneur s'entifte-toi et va savoir où tu es chou. » « Moi, c'est à Berla. » « Jésus, Madame Schultz. » « Elle me promène en laisse comme un petit chien. » « Un beau jour, on voit une foule descendre la Friedrichstrasse. » « Frau Schultz décide de suivre le mouvement et voilà qu'on se retrouve au milieu d'un stade. » « Waouh ! » « Je n'ai de ma vie vu autant de personnes rassemblées. » « Il monte à la tribune, un petit bonhomme, à l'allure clownesque. » « Mais autour de lui, nous, on ne rit pas. » « On écoute recueillir les paroles du clown. » « Nous autres, Allemands, sommes les meilleurs. » « Et pourquoi étant les meilleurs, nous avons perdu la guerre ? » « À cause de juifs et des communistes. » « Je me dis, les gens n'ont pas la mémoire si courte. » « Ils vont lui clouer le bec s'ils continuent à raconter des bobards. » « Il faut blanquer une bonne correction. » « Ben non, personne ne proteste. » « Et quand le clown déclare, tout est possible, tout est possible ! » « Ils sont des dizaines de milliers à lever leurs mains et hurler d'une seule voix. » « Là, je réalise que le clown en question est un type dangereux. » « Trop tard, hélas, sa voix a bouleversé mon petit cœur. » « Je lève à mon tour ma petite patte. » « Je joins mon cri de tortue au cri d'un millier d'écorges enthousiastes. » « Ah, hélas ! Ah, hélas ! » « C'est en moi comme une force irrépressible. » « Jamais je n'ai senti tant d'énergie. » « Ah, hélas ! » « Pour mon cœur animal, c'est comme une promesse. » « Tout est possible ! » « Oh ! » « Ah, Schultz aussi sort de la toute chamboulée. » « Jamais plus elle ne sera la charmante Madame Schultz qui m'a achetée à Paris. » « Ce qui change en premier chez elle, c'est le langage. » « Par là que ça commence, par les mots. » « Chaque fois, je les vérifie. » « Les mots préparent les morts. » « Les mots tuent. » « Les mots marquent au fer rouge ceux qui sont à éliminer. » « Bourgeois, communiste, juif, fasciste, terroriste. » « Le langage de Madame Schultz est en train de changer. » « Voilà qu'une nuit, elle descend dans la rue brûler des livres. » « J'en fais autant, moi, eh ? » « Oui, je jette des livres au brûleau. » « C'est excitant. » « Les flammes montent jusqu'au ciel, majestueuses. » « Je brûle Don Quichotte. » « Je brûle la métamorphose. » « Je brûle le manifeste du Parti communiste. » « Je brûle l'origine des espèces. » « Soudain, ma joie me fait peur. » « Si aujourd'hui on brûle les livres, je me dis, demain on brûlera les gens. » « Je m'éloigne du feu comme si je m'ai sauvé de moi-même. » « La première fois, avril 37, dans un village, il a pour nom Guernica. » « Viant la catastrophe que je voyais venir, j'arrive en Espagne, sans savoir, moi, que la catastrophe serait pète en Espagne, justement. » « Je croyais qu'en 14, j'avais tout vu, mais non. » « J'ai assisté à un bombardement aérien sur population civile. » « Le ciel se couvre d'avions. » « Et je me dis, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas lâcher leurs bombes sur des femmes et des enfants. » « Ainsi, ils le font. » « Je maudis cette lenteur qui me condamne à périr griller. » « De toute mon âme, je veux me mettre debout et courir. » « Et à mon grand étonnement, c'est ce qui s'est produit. » « Je sens vive tout l'heure ici, à l'aine. » « Ah ! Les jambes me brûlent, mais la peur précipite ma course. » « Oh ! En chemin, je trebuche sur une vieille femme morte. » « J'enfile ses vêtements et je me sauve sans me retourner. » « On se ravit, droit devant, sans te retourner. » « Oh ! » « Depuis Garnica, je suis ou petite vieille ou tortue. » « C'est comme ça m'arrange. » « Je fourre les habits dans ma carapace, je plonge, je suis tortue. » « Je me redresse, je m'habille, je suis une petite posture. » « Être tortue en temps de guerre, c'est risqué. » « On tombe à tout le coup sur une affamée, prête à bouffer n'importe quoi. » « Mais il y a des cas où c'est plus risqué encore d'être une petite vieille. » « Si il y a des personnes qui le prennent pour amener juif. » « Être une tortue, c'est plus risqué qu'être une personne. » « Mais être juif, c'est plus risqué qu'être une tortue. » « Voilà, t'y pas, je suis sans petite vieille. » « Que des soldats allemands m'arrêtent et me fourrent avec un tas de gens dans un train à bestiaux. » « Une chance, j'ai le bon réflexe. » « Je me jette sur le plancher du wagon, je me déshabille et je reprends mon identité de tortue. » « Ce que je découvre alors, c'est étrange, comme un cauchemar. » « J'en suis encore à me demander si je n'ai pas fait un cauchemar. » « Le train freine, les portes s'ouvrent, aboiement, lumières aveuglantes. » « J'aimerais passer à autre chose. » « C'est plus dur que je ne pensais. » « Jusqu'ici, je n'avais raconté ma vie à personne. » « Toutes ces catastrophes, tous ces morts, je les porte en moi. » « Ma mémoire est dure comme une seconde carapace si lourde à porter. » « Mais j'ai une dette envers eux, je sais bien. » « Les oublier, ce serait le mettre à mort une seconde fois. » « Faut pas oublier, si douloureux que ce soit. » « Le train freine, les portes s'ouvrent, ils font le tri entre forts et faibles. » « Les maigres, les vieux, les enfants, ils les font monter par une rampe. » « Ils les déshabillent, leur coupent les cheveux et les enfournent dans une sorte de hangar. » « Là, ils les sortent sur des chariots et ils les brûlent dans des grands fours. » « Du train à la cheminée, ça fonctionne comme une machine. » « J'assiste à tout jucher sur une montagne des lunettes, parce qu'on leur enlève aussi leurs lunettes. » « Alors je réalise que le clown a tenu promesse. » « Tout est possible. » « Mon premier mot, c'est non. » « Oui, Varsovie, abril 43, au cœur du ghetto. » « Les Allemands cherchent des Juifs. » « Au Juif, j'en viens, je sais de quoi ils retournent. » « Je vois un gamin approcher, je pense non. » « Et la pensée me sort par la bouche. » « Non ! » « La surprise, je ne vous dis pas. » « Sentir que le mot passe de l'esprit à la bouche et de la bouche au monde. » « Non ! » « Le reste sort d'entrée. » « Viens-ti, fourre-toi la dessous. » « Je le planque dans ma carapace. » « Les Allemands n'y voient qu'une tortue. » « Si on remettait à plus tard, je suis claquée. » « Alors je découvre la photo de ce gigantesque champignon de fumée montant dans le ciel. » « C'est la goutte qui fait déborder le vase. » « Je n'ai plus le courage d'être témoin d'autres atrocités. » « Je rentre ma tête et je tombe en léthargie. » « Au réveil, je me retrouve seule, sans savoir quoi faire de ma vie. » « À la télé, je vois que les Russes expédient des chiens dans l'espace. » « Je me dis que m'éloigner de l'humanité ne me ferait pas de mal. » « Je repense à mon île. » « Ta place est là, Hariette, avec les bêtes. » « Courage, Hariette, en route. » « Encore un petit effort, ce n'est pas le moment de capituler. » « Oui, j'y serais arrivé, mais c'était compté sans ce mur. » « Un mur d'enfer qui n'en finissait pas. » « Pour la première fois de ma vie, je perds patience. » « C'est encore un grand coup de tête des dents. » « Bada-boum ! » « Le mur s'effondre. » « Je n'ai fini, professeur. » « Je suis au bout. » « Plus rien à dire. » « Je pars quand au Galapagos ? » « L'histoire ne s'achète pas, mais rien de neuf. » « Tous les soleils depuis. » « Bosnie, Rwanda, Turjumel, Irak, Liban. » « La même horreur encore et encore. » « Point culminant de l'évolution, les attentats suicides. » « Et puis j'ai tout essayé pour retrouver mon île. » « Je suis même allée me dénoncer au commissariat. » « Je n'ai pas des papiers. » « Faites votre devoir, monsieur l'agent. » « Procédure de loignement. » « Soyez gentil. » « Deporte-moi au Galapagos. » « Je ne veux pas rester. » « Ils me prennent pour une folle. » « Ils me jettent dans la rue. » « C'est ça, ma vie, depuis la chute du mur. » « J'ai tout dit, professeur. » « Je suis saubou, j'ai tenu promesse à vous. » « Remenez-moi dans mon île. » « Non, ce qui me reste à vivre, je veux le passer le plus loin possible de vous. » « De toutes les bêtes, l'homme est la bête la plus bête, la plus nuisible. » « Les droits de l'homme. » « Vous n'avez que ces mots-là à la bouche. » « Mais vous regardez d'un œil indifférent la douleur et la souffrance d'autrui. » « Charlie n'avait pas prévu que les humains évolueraient vers un stade aussi monstrueux. » « Espérons qu'avec le changement climatique, vous allez muter. » « Il en sortira quelque chose de décent. » « J'ai votre parole, professeur. » « Il faut me ramener dans mon île. » « Je me fais avoir, c'est ça. » « Depuis le début, je ne crois en presque rien. » « En presque rien. » « Il suffit d'avoir vécu un peu pour t'apercevoir que la vérité en laquelle tu crois, dure comme fer, » « elle s'effondre à son tour. » « Tout est question de temps. » « Vivre, c'est s'adapter. » « Téléma Davis. » « C'est comme ça que je m'en suis sortie, à mon rythme, sans me laisser abattre. » « Je suis vieille et lente, de choses qui nonguèrent la côte de nos jours. » « Je suis là, parce que je m'adapte. » « Merci, bravo, Lola. » « Un fort applauso. » « Merci. » « Alors bien, je vais à Juan Mayor. » « Je vais à Juan Mayor. » « A ver... » « Hola, Juan. » « Buenas. » « Que tal ? » « A ver, que no te escuchamos. » « Tienes que encender el sonido. » « ¿Ahora ? » « Ah, sí. » « Hola, perfecto. » « Hola. » « Hola, ¿qué tal ? » « Pues, muchas gracias por estar con nosotros. » « Que va, al contrario. » « Je suis désolé, parce que je ne parle pas le... » « Un petit peu. » « Un petit peu. » « Je suis un français de collier. » « Entonces, mejor que nos torture intentándolo. » « Nada, ante todo, muchas gracias, Gomen. » « Y muchas gracias al Instituto francés » « Por haber creado esta ocasión. » « Y también a Nathalie Pinot, que está ahí detrás. » « Y desde luego, lo primero que quiero decir » « Es que estoy impresionado por lo que ha hecho Lola. » « Que me ha dado mucho que pensar » « Y me ha dado a conocer la obra » « De un modo en que yo nunca la había visto. » « Y la verdad es que » « Lola, estoy impresionado por lo que has hecho. » « Y tenemos que hablar mucho » « Fuera de pantalla de esto. » « Te lo agradezco mucho, muchísimo. » « Y aquí estoy, para lo que queráis. » « Bueno, gracias a ti primero. » « Es verdad, gracias a Nathalie, a Lola » « Por organizar estas maravillas, estos momentos » « Que tenemos un público muy fiel » « Para estas lecturas. » « Entonces, bueno, un saludo a Nathalie » « Que está ahí detrás del video, ¿no? » « Y nada, pues, el público » « Ah, se le vemos la mano » « Y el público, entonces, bueno, si queréis » « Porque lo que podemos hacer » « Es como un frañol, ¿vale? » « Para la gente que no habla español » « Podéis también » « Vous pouvez également » « Pardon » « Vous pouvez également poser vos questions en français » « Et voilà, on se changera de traduire » « Donc, en français » « Ou en espagnol » « O sea, podéis preguntar » « En el idioma que queráis » « ¿Vale? » « Así que » « Por el momento tenemos muchos comentarios » « Bravo, bravo Tortuguita » « Nos han dit ça » « Nos han dit ça » « Yo tengo una pregunta » « Para Lola » « Lola » « ¿Por qué » « La Torque de Darwin » « De Juan » « O sea, ¿qué te ha » « O sea, ¿por qué » « Haber elegido » « Esta lectura » « ¿Y qué fragmentos » « Justamente » « O sea, nos explicarnos » « Un poquito » « El porqué » « El porqué » « De esta lectura » « Para ti » « O sea, ¿qué tiene » « A nivel personal » « Pues, bueno » « Es que » « Me parece » « Una obra » « Maravillosa » « Y también » « Me parecía » « Que » « Se podía » « Podía » « Haber » « Reducirse » « De esta manera » « A esta cosa » « De la historia » « De la tortuga » « Porque a mí » « Si a Juan » « Le parece » « Bien » « Yo contaría » « La tortuga » « De Darwin » « Porque » « La obra » « Claro » « Se ha hecho » « Un tercio » « Entonces » « A mí » « A veces » « Porque » « De hecho » « Son » « Son » « Cuatro » « Son » « Personajes » « Aquí » « Bueno » « A quien » « Miro » « Es » « Al » « Profesor » « Pero » « Hay » « Hay » « By » « Hay » « No » « Hay » de españa y era dar a conocer también a mallorga que es uno de nuestros mejores autores de teatro vamos sin duda a mí también hay que mal que le mal hablo juan que va que va no eres muy eres muy generosa si sin embargo yo te voy a discutir una expresión que has utilizado has hablado de reducción no y yo no no al contrario como como dramaturgo siento que me ha revelado algo lo que lo que habéis presentado tiene consistencia y tiene tiene envergadura autónoma es cierto como anuncia lola y lo explico para los que no conozcan la pieza que que la obra tiene cuatro personajes la tortuga harriet llega al despacho de un profesor de historia a ofrecerle sus servicios o su memoria a cambio de que él la ayude a volver a los a las galápagos en esa casa además hay una mujer betty que es la esposa del profesor que en un cierto momento también va a intentar utilizar a la tortuga y en un cierto momento aparece también un tercer personaje que es un médico y se establecerá de algún modo un combate entre el historiador el médico y la esposa por ver quién se aprovecha desde la de este extraño extravagante personaje es cierto que todos esos personajes tienen un valor pero lo que habéis hecho vosotras no sé si tú sola o con ayuda de natalí es es yo no lo caracterizaría en absoluto como una reducción se trata de un se trata de un monólogo en el que en el que vemos la evolución de un la evolución de un personaje y lo que habéis presentado es es completamente completamente consistente y de forma que yo no acepto no acepto esa expresión reducción y si en lo sucesivo se me acerca a alguien diciéndome oye crees que la tortuga de darwin podría ser un monólogo pues le diría pues sí porque lo la casa mayor ya lo hizo en el instituto francés o sea que que en alguna medida hemos estado ante un estreno mundial muchas gracias una pregunta gracias por esta lectura de qué año es la obra y si él ha hecho el teatro entonces de qué año es la es la obra y si ya lo has llevado al escenario vamos sí la obra la escribí en el la obra se estrenó en el 2008 y luego si si queréis os cuento algo sobre el origen de la de ella claro con mucho gusto se estrenó en el se estrenó en el 2008 y la estrenó un buen amigo de lola y mío que es ernesto caballero con el que ya ha trabajado mucho y de hecho de algún modo la escribí para él es decir él me él quería él había visto otra pieza mía que se llama hamelin y me dijo me gustaría dirigir una pieza tuya nueva y recuerdo que yo es le conté lo que lo que tenía en la cabeza y él la estrenó en el año 2008 en el teatro de la abadía luego ha llegado ha habido 12 producciones profesionales en distintos lugares del mundo y es una pieza también que por alguna razón interesa al teatro aficionado hay varias compañías de teatro aficionado que andan moviéndola por aquí por allá entre otros lugares la pieza se hizo en Corea y tuve la suerte de asistir al estreno de la pieza en en Seúl en lengua quiero enseñar algo no os voy a enseñar el libro de la tortuga de Darwin pero sí el libro de la tortuga de Darwin porque porque quiero hacer un homenaje a bueno no sólo a los editores franceses sino fundamentalmente a Yves Levo un magnífico escritor francés a quien debemos esas palabras que ha puesto que Lola ha interpretado yo siempre siento que con sus traducciones mejora mis textos son mejores en francés que en español y en lengua francesa se ha hecho en dos lugares se ha hecho en Lyon y antes en Fribourg Suiza en un montaje al que tuve la suerte de asistir que fue muy bonito y nada diré brevemente el origen de la pieza cuando en un recuerdo que estaba viendo un día un periódico y vi una foto de una tortuga muy grande que estaba escoltada por dos un hombre y una mujer muy sonrientes como suelen ser los australianos y es que efectivamente se trataba de una tortuga en un zoo y decía al pie de la foto Harriet cumple en ese momento Harriet cumple 175 años y digo anda y leo la noticia y me entero de que Darwin había llevado efectivamente cuatro ejemplares de tortuga de las Galápagos al puerto de Falmouth pero no se debieron de aclimatar al clima inglés y acabaron en Australia y de hecho una todavía vivía en ese momento en que leí la noticia y al ver aquello pensé uy que interesante un animal que ha podido tener noticia de la revolución de octubre y de la perestroica y que ha podido conocer a un montón de papas y de presidentes norteamericanos entonces empecé a pensar en ese personaje y cuando mi amigo Ernesto me pidió una obra le dije pues a mí me gustaría escribir sobre Harriet y ahí empezó todo esto es lo primero que la primera noticia que tuve de Harriet hasta esta tarde A ver, algunos comentarios Kiko Kiko que recibimos el mes pasado Kiko Herrero que nos dice Genial Lola, excelente, son un texto genial, así drôle que tragique Un super buen momento Una especie de bomba atómica, un siglo y medio en 30 minutos ¿Verdad? Ensuite Juan, hay una pregunta para ti Alguien nos pregunta si ya has pensado escribir cuentos o fábulas Bueno Yo tengo Por supuesto que soy un amante de la narrativa y de la poesía pero creo que los dramaturgos tenemos el privilegio de que podemos contar historias como los novelistas y los cuentistas podemos asaltar la lengua como los poetas pero además tenemos el privilegio que yo no cambio por nada de ver como los actores llevan a lugares imprevistos por nosotros como me ha ocurrido a mí esta tarde lo que escribimos y entonces sigo comprometido con creo que voy a estar siempre comprometido con el teatro y dicho esto si he escrito una obra para niños que tiene un personaje animal que se llama El elefante ha ocupado la catedral que trata la historia de un elefante que entra en una catedral pero luego no puede salir de ella porque porque se infla y entonces eso genera un gran caos en ese pueblo porque a la mañana siguiente van a venir turistas noruegos y entonces hay que desocupar la catedral antes de que lleguen los noruegos para lo cual tiene que llamar a la fontanera a ver como desatasca la catedral y por otro lado tengo varias piezas con personajes animales Últimas palabras de Copito de Nieve que trata sobre el famoso mono albino del zoo de Barcelona Palabra de perro que es una versión muy libre del coloquio de los perros de Cervantes y La paz perpetua que es una obra sobre unos perros que compiten por una posición en un grupo de élite antiterrorista Claro, los animales permiten varias cosas que tienen que ver con algunos aspectos del hecho teatral al que hemos asistido hoy me parece que los animales tienen para empezar una fuerza poética tienen un valor poético porque si el espectador acepta al animal en escena acepta también una teatralidad muy especial, una gestualidad, una puesta en cuerpo de esa palabra y una tensión de esa palabra muy especiales pero si el animal en escena tiene un valor, por así decirlo, poético tiene también un valor político porque de algún modo el animal humanizado es el embés del otro lado del ser humano animalizado y yo creo que en alguna medida esto es parte de lo que nos ha entregado Lola esta mañana esta tarde cuando construía el personaje a diferencia de las otras obras a las que me he referido claro, Copito estaba en escena como Copito, como mono o los perros de la paz perpetua estaban como perros en cambio, cuando empecé a pensar en la tortuga pensé, bueno, en principio una tortuga tiene una muy escasa teatralidad es un animal muy estático digo, bueno, ¿qué voy a hacer? y entonces se me ocurrió esa idea de una tortuga que hubiese evolucionado en mujer y que hubiese evolucionado a golpes de historia que como ha presentado Lola se hubiese puesto en pie huyendo del bombardeo de Guernica o que le hubiese aparecido la voz porque intentaba salvar a un niño en el gueto de Varsovia entonces eso me daba un juego y me parecía que tenía un valor el del animal que ha evolucionado a golpes de historia en una mujer y desde luego, además, me era muy importante que este personaje de algún modo mirase desde abajo como ha hecho Harriet esta tarde cuando habla sobre las trincheras de la Primera Guerra Mundial ella ve la historia no desde el gran relato sino desde el detalle y finalmente aparece ese tema fundamental de que vivir es adaptarse y de que ella es una... claro, cuando escribí la tortuga todavía no había oído nunca ese sustantivo que se llama resiliencia pero si hay alguien que es una resiliente o resiliente es Harriet y bueno, no sé quizá me he ido un poco por los cerros de Úbeda pero he querido responder a la pregunta y las he hecho de maravilla unos comentarios bueno, enhorabuena a todos fantástica lectura grandes, Lola, Natalia esperamos que vengan más lecturas que encuentro estupendo saludos desde Varsovia o sea, que nos ven incluso desde Polonia el mundo entero está conectado esta tarde con nosotros a ver, yo unas preguntas para ti, Juan ahora, o sea, ya tus proyectos, planes de ahora o sea, si tienes como... en qué estás trabajando por ahora, por ejemplo si se puede saber o si es como secreto no, bueno, agradezco la pregunta nada en mí es secreto no soy un tipo muy interesante todo está a la vista esta misma tarde estaba ensayando con Daniel Alba Ladejo y Clara Sánchez que envían saludos a Lola La lengua en pedazos que estrenó el día 14 en el Teatro Galileo 14 de enero y que no se trata de una... en el 2012 decidí... bueno, no sé por qué se le llama salto a la dirección no sé por qué hablan de salto a la dirección pero como si fuese un lugar en que estuviese más alto o más bajo pero el caso es que yo decidí dirigir y dirigí La lengua en pedazos una obra sobre Teresa de Jesús y ahora estoy preparando no una reposición de aquel montaje sino de algún modo un montaje de nuevo a planta con una mirada poética distinta con una poética distinta y estamos ilusionados y como digo será en enero en el Teatro Galileo y por otro lado tengo la suerte de que recientemente La uña rota ha publicado 44 de mis piezas breves en una compilación que se llama Teatro para minutos y en estos días está saliendo y estoy contento y luego por otro lado pues escribo y reescribo y siempre con ganas puedo decirle una cosa a Lola y por supuesto a los que estáis a todos los que estáis ahí hay algo que me parece interesante en el personaje o sea yo no sé si La tortuga de Darwin es una buena obra pero yo siempre estoy en conflicto con mis piezas pero desde luego creo que Harriet es un personaje interesante y hay algo que me parece interesante que descubrí un día en el Museo de Ciencias Naturales y que cuando te estaba escuchando estaba pensando en ello en el Museo de Ciencias Naturales hubo una presentación de la pieza por un grupo de teatro aficionado y ocurrió que había muchos niños muy pequeñitos y entonces yo pensé esto va a ser un desastre cuando empiece la tortuga a hablar y demás esto va a ser un desastre y tal y entonces de pronto resultó que cuando la tortuga le dice al profesor yo no soy una señora vieja yo soy la tortuga de Darwin los niños que están normalmente educados en un teatro en el que una tortuga va con una concha aceptaron el punto de vista del profesor que al principio dice usted no es una tortuga usted está como una cabra y el caso es que luego cada vez que la tortuga hablaba los niños se reían mucho porque pensaban que era una señora a la que se le había ido la cabeza y entonces pero creo que eso es una fuerza del personaje o sea el hecho de que sostengamos de que el personaje pueda ser la tortuga de Darwin o sea pueda ser un personaje extraordinariamente extravagante nada menos que una tortuga evolucionada en mujer que dice haber tenido eso 205 años y que pueda ser al mismo tiempo una persona a la que le ha dado o le ha dado por ahí o que ha perdido la cabeza o etcétera me parece que es una fuerza y es una fuerza a explotar y yo porque algo que me ha parecido interesantísimo en tu trabajo es eso es que no jugabas a la tortuga es que era una tortuga profundamente humana pero al mismo tiempo de algún modo ese dispositivo te permitía hablar de hablar desde un lugar muy especial de de la historia y de cómo somos etcétera bueno esto es esto es algo que se me ocurría mientras te estaba viendo y estaba deseando verte en un escenario que bueno me encanta que me digas eso voy a completar un poquito lo que dices tú Juan porque tenemos una pregunta justamente para Lola en tant que actriz ¿cómo se metton en la peor de un animal de una tortuga por ejemplo para interpretar esa es una pregunta que nos que nos hacen ahora o sea tú siendo actriz ¿cómo haces para justamente hacer este papel de tortuga? o sea es un poco para completar la pregunta de Juan o sea el comentario de Juan bueno es que no es una tortuga es una tortuga que ha evolucionado exponencialmente y por otro lado lo que creo que tiene es que ve todas las cosas de los humanos o sea lo que me interesaba sobre todo de la tortuga es que tiene una visión de la humanidad diferente porque ella está desde fuera entonces lo ve con una con un como decir con una inocencia o con una se va creyendo todo todo lo que las revoluciones las tal creen el hombre en el progreso en el tal se va decepcionando cada vez más pero tiene esa esa visión sobre la humanidad desde una desde una inocencia que es entrañable además no sé claro hay algo que que he que he contado alguna vez y que me ha bueno es un personaje muy extravagante es una tortuga que ha evolucionado en mujer y que tiene y que y que tiene 200 años en principio nadie puede creer eso y sin embargo he percibido en algunos montajes por ejemplo el que el que se hizo en recuerdo cuando se cuando la obra se hizo en Londres cuando la tortuga cuenta que en las que después de la segunda guerra mundial ella había tenido un hijo pero lo perdió la gente se emocionaba y pensaba yo pero que que extraña emoción porque te estás emocionando con el hijo de una tortuga de 200 años evoluciona de mujer y como como puede el teatro provocar ese el milagro de la de esa emoción ante ante lo imposible y lo que dice Lola creo que es está creo que es seminal porque creo que es interesante que lo animal aparezca eso en algún en algún gesto como ella ha hecho en algún gesto en alguna mirada en un en el modo en que pasaba el tren por encima cuando 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 escapa de la casa de Darwin o eso y y y luego que haya fundamentalmente esa esa ingenuidad esa distancia ese asombro ante sí ante la estupidez humana ante 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 la ante la estupidez de la de los animales más evolucionados a ver otros comentarios por aquí bueno entonces como que dijiste que la obra la o sea que actuaron la obra en Londres ¿no? y justamente nos están preguntando si existe la obra en inglés o me imagino que sí si estará traducida en inglés entonces porque la están o sea la oyente está pensando que será muy interesante estudiar su obra con sus alumnos de inglés entonces pues agradezco agradezco a la oyente que estudiaron sí pues no el tengo algunas piezas traducidas y publicadas en 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 el Reino Unido o en o en Estados Unidos por ejemplo en Oberon y en Nihorn pero si no recuerdo mal la tortuga de Darwin no está no está publicada si bien si bien a través de Gomen o podemos hacer yo con mucho gusto se lo envío a Gomen y si esta oyente se pone en contacto contigo pues con mucho gusto le ofrezco esa creo que hay estoy mintiendo ¿puedo ir un segundo a la biblioteca? estaba mintiendo estaba mintiendo como un bellaco perdona no no tranquila mientras tanto hay una pregunta para ti Lola nos preguntan ¿dónde aprendiste el francés? porque tienes un francés precioso con un acento reptiliano que le da mucho espesor al personaje y me preguntan ¿dónde aprendiste el francés? reptiliano 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 es Kiko que nos pregunta esto me encanta pues yo soy de la época en que en el colegio de monjas estudiaba francés entonces yo estudié francés ahí luego mi abuelo era un apasionado del francés y tenía una biblioteca que he heredado yo de libros y tal y me siguió enseñando y luego pues yo nunca he dejado de leer de ver cine pero vamos nunca he vivido en Francia o sea que solo tengo pendiente algo más pero bueno pues de ahí me viene y de mi amor absoluto por la lengua vamos porque es que me fascina Rado Rado no sé Rado por otro lado creo que es interesante porque al fin y al cabo Harriet es una extranjera es una sin papeles y entonces el hecho de que tenga una relación conflictiva o sea que tenga un magnífico francés porque tiene muy buen oído pero sin embargo no sea su lengua no sea su lengua natural cuál será la lengua natural la lengua materna de las tortugas ¿no? pues es una es una es una es una emigrante ¿no? y entonces tiene mucho valor ese esa pues esa distancia también sobre la lengua respecto a la lengua en que habla ¿no? me mientras estaba hablando estaba dándome cuenta de que estaba engañándoos porque sí que sí que hay al menos una traducción de publicada de la tortuga de Darwin de está en en esta publicación de estreno tiene la portada de en portada está nuestra amiga Carmen Machi que la estrenó en el teatro de la abadía y está en en estreno New Jersey es una publicación americana ¿no? y la traducción se divide se debe a Iride la Martina Iride la Martina Lenz no sé hasta qué hasta qué punto será fácil encontrar esta esta publicación y reitero mi oferta de enviarla enviarle a la traducción y probablemente hay también una traducción hay una traducción británica que es la que se hizo en el en el teatro Cervantes de Londres en el teatro Cervantes de Londres Paula Paz hizo una experiencia que para mí fue muy interesante y es que en el mismo set un día se hacía en español y otro día en inglés con distintos elencos y era interesantísimo ver como la propia lengua resignificaba la obra y pero si no recuerdo mal esa traducción es distinta a que esta y yo con mucho gusto te envío Romén la que vale si me puedes mandar la traducción y Elizabeth puedes ponerte en contacto con el correo justamente que has recibido para asistir aquí a la la charla de Zoom y así te lo mandamos todo vale y yo creo que ya estamos terminando esta tarde con vosotros dos bueno muchos comentarios de felicidades y de bravo y de gracias y de bueno Jean-Paul Lefebvre nuestro director que nos dice el Instituto Francais de Madrid es heureux y honré de vuestra participación en esta lectura entonces voilà gracias a todos no sé si si quieres agregar algo hola Juan si queréis añadir una última cosa bueno siempre es un placer estar en Francia aunque sea virtualmente siempre mi último viaje al extranjero ha sido recientemente a Lyon y la verdad es que bueno siempre gozo gozo estando allí y la verdad es que para mí yo venía con mucha ilusión porque admiro a Lola desde hace mucho pero es que reitero que lo que ha ocurrido esta tarde es una presentación de la Tortuga Darwin como monólogo y he sentido que era consistente que tenía envergadura que tenía complejidad y se lo agradezco enormemente y ya pues que nos encontremos pronto no hay muchas gracias a ti porque la verdad es que a repetir cosas así ya sabes que en el Instituto Francais bueno sabes donde donde estamos y esperamos poder repetir unas actividades juntos con mucho gusto con Juan y con Lola por cierto también alguna pregunta si se podrá ver la grabación online si se podrá ver en nuestra página web de los Institutos Francais y también en Youtube en el canal Youtube de los Institutos Francais también bueno deciros que la próxima lectura porque ya vamos a a vamos a a tener como un descanso navideño para las fiestas y volveremos con lecturas que ya tenemos preparada la próxima el día 20 de enero a las 19 horas en la misma hora en el mismo canal Zoom tendremos una lectura de Nathalie Sesénia que nos va interpréter fragmentos de lo bal de Irene Nemirovsky en francés en francés toujours le 20 janvier le 20 janvier lectura de la part de Nathalie Sesénia a 19 horas sur el canal Zoom du bal de Irene Nemirovsky donc merci a toutes et à tous merci Lola gracias Juan y gracias a todas y todos por estar aquí con nosotros hasta luego y felices fiestas a todos hasta luego gracias gracias